Louis a relevé la masse de chacune des citrouilles de son jardin, arrondie au dixième de kilogramme. Il a ensuite représenté ces données par un diagramme à points et par un diagramme en boîte. Quelle présentation des données permet d'observer quelle est la masse la plus élevée ? Donc on a ces deux, d'abord cet histogramme, et on doit regarder si cet histogramme nous donne la masse la plus élevée. Alors là, on est tenté de dire que la masse la plus élevée, ça sera 14,9, puisque la dernière classe, c'est la classe des citrouilles qui pèse entre 12 et 14,9 kg. Donc on pourrait avoir envie de dire que la masse la plus élevée, c'est 14,9, parce que c'est peut-être comme ça qu'il a défini ses classes. Mais en fait, on n'en sait rien, il a très bien pu décider de ses classes a priori. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en général, on définit des classes qui ont toutes la même amplitude. Ici, si tu regardes, toutes les classes ont une amplitude de 2,9. Donc le fait que celle-ci s'arrête à 14,9, ça ne veut pas du tout dire que la plus grande masse observée, effectivement, est de 14,9 kg. Et donc là, on sait qu'il y a deux citrouilles qui pèsent entre 12 et 14,9 kg. Mais la plus élevée de ces deux-là, on ne sait pas combien elle pèse. Elle pourrait peser 12,1 kg ou bien 14,9. On n'a aucune idée. Donc cet histogramme-là ne va pas pouvoir nous permettre de répondre. Par contre, le diagramme en boîte, oui, puisque, en fait, dans un diagramme en boîte, ce point-là représente la valeur minimale. Et ce point-là représente la valeur maximale. Donc ici, on peut lire que la valeur maximale, c'est 14. Donc la plus grosse citrouille qu'il a eue, elle pesait 14 kg. 14 kg. Donc là, voilà, on voit que le diagramme en boîte nous permet de répondre à cette question. Je vais cliquer cette réponse-là. Et puis, on va voir la deuxième question. Quelle présentation des données permet de trouver qu'il y a 25 citrouilles dans le jardin ? Alors, si je regarde cet histogramme, on a les masses et puis à chaque fois le nombre de citrouilles. Donc là, on sait qu'il y avait 4 citrouilles qui pesaient moins de 3 kg, on va dire. Et puis, 5 citrouilles qui pesaient entre 3 et 5,9 kg. Ensuite, on a 8 citrouilles qui pesaient entre 6 et 8,9 kg. Là, on a 6 citrouilles en plus qui pesaient entre 9 et 12 kg. Donc tu vois, tu comprends ce que je suis en train de faire. Là, on a 2 citrouilles en plus qui pèsent entre 12 et 14,9 kg. Donc en fait, je peux à partir de ça trouver combien il y a de citrouilles en tout dans le jardin. Il suffit que j'additionne tous ces nombres. 4 plus 5, ça fait 9. Plus 8, ça fait 17. Plus 6, ça fait 23. 3 plus 2, ça fait 25. Et effectivement, on trouve bien ce qui est dit ici. 25 citrouilles dans le jardin. Donc l'histogramme nous permet de faire ce travail-là, de trouver le nombre total de citrouilles dans le jardin. Et on va voir si le diagramme en boîte nous permet de faire ça. Ici, on a donc la valeur minimale. Là, c'est le premier quartile. Donc on sait qu'il y aura un quart des données qui auront une masse inférieure à, on va dire, 3,5 kg. Là, c'est la médiane. Donc on sait qu'il y a la moitié des citrouilles qui ont une masse inférieure à 8 kg. Là, c'est le troisième quartile. Et puis ça, c'est la valeur maximale, comme on a dit tout à l'heure. Mais ce diagramme-là ne permet pas de dire combien il y a de citrouilles en tout. Elle donne des indications uniquement sur la répartition des masses de mes citrouilles, mais aucune indication sur le nombre total de citrouilles. Donc finalement, je vais sélectionner uniquement l'histogramme. Alors on va vérifier. Voilà. Allez, on en fait un deuxième. Alors, un employé du garage Bonne Route a relevé le kilométrage de chacun des véhicules d'occasion en vente. Il a ensuite représenté les données par un histogramme et par un diagramme en boîte. Quelle présentation des données permet de calculer le nombre de ces véhicules ayant un kilométrage supérieur à 200 000 km ? Alors, on a ici un histogramme. Donc dans cet histogramme, on a le kilométrage des véhicules d'occasion en vente dans le garage Bonne Route. Et donc ici, en abscisse, c'est le nombre de milliers de kilomètres. Et puis à chaque fois, on a ordonné le nombre de véhicules correspondants. Donc ce qu'on peut lire ici, c'est qu'il y a trois véhicules qui ont parcouru entre 200 000 et 250 000 km. C'est des milliers de kilomètres. Et puis on en a aussi deux autres qui ont parcouru entre 250 000 et 300 000 km. Donc en tout, ce qu'on peut dire, c'est que, d'après ces données-là en tout cas, il y a cinq véhicules qui ont parcouru plus de 200 000 km. Ce sont ces trois-là et ces deux-là. En tout, il y en a cinq. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet histogramme nous permet de savoir combien de véhicules ont parcouru plus de 200 000 km. Donc ça, je vais cliquer que l'histogramme peut être utile. Alors on va quand même regarder le diagramme en boîte pour voir si c'était possible aussi de trouver ce nombre de véhicules. Donc ici, on a le nombre de milliers de kilomètres. Donc nous, ce qu'on doit savoir, c'est combien il y a de véhicules qui ont un kilométrage supérieur à 200 000. Donc si on regarde sur le diagramme en boîte, sur la boîte à moustache qui est là, eh bien là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le troisième quartile. Ça, c'est le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile. Donc on va se retrouver dans le supérieur au troisième quartile. Mais à part ça, on ne peut pas savoir du tout ce qui se passe. Je n'ai aucune indication qui me dit combien il y a de véhicules dans cette partie-là. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un quart de véhicules qui ont un kilométrage supérieur à... Alors ici, c'est 150, 160, 170, on va dire 175 000 kilomètres. Mais je ne sais rien de plus. Donc le diagramme en boîte, ça ne permet pas de répondre à cette question-là. Alors, on va continuer avec la question suivante. Quelle présentation des données permet d'observer que la médiane de la série est environ égale à 140 000 kilomètres ? Alors, on va regarder l'histogramme. Alors, pour calculer la médiane de cette série, il faudrait que je puisse ranger les données dans l'ordre croissant pour trouver la valeur médiane, la valeur du milieu, qui partage la série en deux parties de même effectif. Et là, je n'ai aucune indication qui me permet de faire ça, puisque ici, par exemple, je sais qu'il y a trois véhicules qui ont parcouru entre 0 et 50 000 kilomètres. Mais je n'ai aucune idée de comment sont répartis ces trois véhicules. Il pourrait très bien avoir un véhicule qui a parcouru 10 000 kilomètres, un deuxième 10 000 kilomètres, et puis un troisième 40 000, par exemple. Ou alors, un véhicule qui a parcouru 5 000 kilomètres, un autre 15 000, et puis un troisième 45 000. Enfin, voilà, je n'ai aucune indication de comment sont répartis les valeurs, les kilométrages, dans chacune des classes. Donc, je ne peux absolument pas ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Et du coup, je vais avoir des difficultés à calculer la médiane. Alors, probablement, elle va se situer par ici, puisque c'est dans ces deux classes-là que j'ai le plus de véhicules. Mais je ne peux absolument pas la situer précisément. Voilà, donc cet histogramme, en fait, n'est pas une très grande aide pour, si on veut, calculer la médiane de la série. Alors, par contre, le diagramme en boîte, ça va être très utile, puisque lui, en fait, il donne explicitement la médiane. En fait, ici, on a la valeur minimale, là, c'est la valeur maximale. Et ici, on a 25 % des données. Donc, un quart des kilométrages sont inférieurs à cette valeur-là. Là, c'est la moitié des kilométrages qui sont inférieurs à cette valeur-là. Donc, en fait, ici, c'est la médiane. Et le diagramme en boîte, les boîtes à moustache, donnent immédiatement, directement la médiane. Et ici, on peut lire que c'est 140 000 kilomètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !